Ce livre s'adresse à un grand public curieux et non spécialisé, autant qu'à un public averti, notamment aux parents et à l'entourage proche. J'ai eu la volonté d'écrire un ouvrage accessible à tous qui se lise comme un roman. Le lecteur se retrouve ainsi plongé au cœur des histoires des familles, de leurs ressentis et de l'institution. Et lorsqu'il y a un terme un peu trop technique, il est aussitôt défini en bas de page. C'est un livre aussi pédagogique, bien entendu, qui peut permettre aux lecteurs que sont les étudiants, les professionnels, les parents d'en savoir plus sur cet autre son de cloche de l'autisme que je propose. Si vous interrogez un psychologue travaillant en institution, comme cela a été mon cas pendant 15 ans, que vous dira-t-il ? Il vous dira que ce n'est pas faux, mais que c'est une vision très partielle de l'autisme, puisqu'un grand nombre sont au contraire déficients et loin de s'isoler. Beaucoup recherchent constamment un lien exclusif, un lien fusionnel avec l'adulte, au point de s'angoisser fortement et de produire des symptômes en rapport avec cette angoisse. Le grand public n'ayant jamais entendu cela, je me suis senti le devoir d'expliquer dans « Ma vérité sur l'autisme » comment cela se manifestait et pour quelles raisons. J'ai essayé de faire découvrir aux lecteurs ce que vivent vraiment les familles, et non le portrait de l'autisme constamment enjolivé par les médias. Une autre de mes vérités est de dire qu'une fois le diagnostic posé entre 18 mois et 3 ans, elles sont complètement livrées à elles-mêmes, balottées entre les démarches administratives du type dossier MDPH, examen clinique, rendez-vous de spécialistes et la recherche d'une prise en charge adaptée. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit une pétition intitulée « Mesures gouvernementales pour une prise en charge précoce et globale de l'autisme dès 18 mois ». Sur le site change.org, vous pouvez signer cette pétition. Les familles peuvent ainsi dénoncer ce scandale en signant la pétition et en la commentant, et figurez-vous qu'il y a une mobilisation assez formidable, puisque cette pétition va bientôt atteindre les 50 000 signataires. J'ai reçu un nombre considérable de témoignages de familles disant leur désarroi, leur solitude face à ce combat. Ce livre, c'est aussi pour leur donner la parole, et je ne remercierai jamais assez les éditions du Nô pour permettre cela. Je vais vous parler des nouvelles méthodes éducatives venues des États-Unis que sont ABA et Teach. Sont-elles concluantes ? Là aussi, dans mon livre, j'explique qu'il y a une formidable machine lobbyiste qui en haut lieu influence pour nous faire associer le sigle ABA, analyse donc appliquée du comportement, avec les mots validation, scientifique et même réussite. Mais la réalité dont je parle n'est pas celle-ci. Et je précise tout de suite que je n'ai rien contre cette méthode comportementale que je trouve d'ailleurs incontournable pour tout enfant autiste ou non autiste. Mais je mets un gros bémol lorsque l'on fustige la psychanalyse, en nous laissant croire que seule l'approche cognitivo-comportementale a fait ses preuves. Sachez en deux mots que la Haute Autorité de Santé a elle-même, en 2013, annoncée qu'il n'existait qu'une présomption scientifique d'efficacité concernant cette méthode, se montrant donc très prudente. Concrètement, les trois méthodes recommandées que sont ABA, Denver et Teach par la Haute Autorité de Santé n'atteignent pour les deux premières qu'une présomption scientifique d'efficacité qu'ils appellent le grade B. Et un faible niveau de preuve, il s'agit du grade C pour la troisième. Aucune des trois méthodes n'a pu se hisser au niveau du grade A, celui de la validation scientifique. D'autre part, la statistique obtenue lors de l'expérimentation de la méthode d'ABA par son fondateur Ivar Lovas en 1987, à savoir le chiffre de 47% des enfants qui auraient atteint un fonctionnement intellectuel et comportemental normal après deux ans de prise en charge, avec à la clé une réintégration dans une école primaire publique, n'a jamais été confirmé par les études postérieures. Je contrarie donc dans mon livre ce discours médiatico-promotionnel ambiant que j'estime mensonger. Les APE, donc, Atelier Parent-Enfant, nous avons donc le souhait d'accompagner les parents le plus tôt possible face aux difficultés comportementales que connaissent leurs enfants autistes ou non autistes. Il s'agit de leur permettre de ne pas s'enliser dans une problématique qui, avec les années, ne peut que se renforcer et donner aux futurs adultes que seront leurs enfants les meilleures chances d'épanouissement qui soient. Nous, professionnels, savons observer un comportement, le comprendre et modifier les réponses que nous donnons afin de modifier ce comportement. Et durant ces ateliers, que faisons-nous aujourd'hui au domicile des familles ? Eh bien, nous sommes pédagogues avec les parents pour les aider à comprendre leurs enfants, mais aussi, nous leur demandons, via des jeux ou des exercices pratiques, d'appliquer d'autres réponses afin que le comportement de leur enfant se modifie. Et pour revenir au sujet de mon livre, je peux vous dire que bien des parents d'enfants autistes seraient demandeurs de ce type d'accompagnement qui pourraient leur enseigner les stratégies utiles à leur domicile, mais il faudrait qu'on leur en donne les moyens financiers dès l'annonce du diagnostic, en général, je le répète, vers 18 mois, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Elles doivent se contenter de très peu d'heures de prise en charge au début, donc lorsque l'enfant a entre 0 et 5 ans, parce que tout simplement, les structures proposant une prise en charge précoce à plein temps pour leur enfant autiste n'existent pas et qu'elles n'ont pas la possibilité de payer de leur poche les spécialistes qui pourraient faire progresser leur enfant, la location MDPH souvent insuffisante, mettant parfois un an avant d'être versé. J'espère donc modestement que ce livre pourra contribuer à faire évoluer les choses dans le bon sens. Je vous remercie.